En détention depuis 1er mars 2023, l'honorable Édouard Mwanga Chutu Izi, élu de Massissi dans la province du Nord Kivu, est poursuivi devant la haute co-militaire de la République démocratique du Congo. A sa charge, entre autres, l'infraction de l'intelligence avec le Rwanda et la rébellion M23. C'est très facile, c'est une accusation qui attrape tout, fourre tout, n'importe qui. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Vous avez vu qu'il y avait un certain vicénie qui a été accusé également des trahisons, qui a été accusé également des trahisons, mais lui, dans son cas, c'est un peu pire parce qu'il est présenté ou pas en raison de son appartenance. Après 30 audiences en raison des deux par semaine, le collectif des avocats de l'honorable Édouard Mwanga Chutu Izi relève des irrégularités et interpelle la conscience de chacun sur cette affaire. A savoir, l'honorable Édouard Mwanga Chutu Izi est malade, âgé de 70 ans, est très affaibli et n'a pas eu droit aux soins médicaux. Toutes les demandes de libération conditionnelle pour raison de santé ont été rejetées et sa santé se détériore sensiblement. Un procès de la haine et de la stigmatisation basé sur les stéréotypes et l'exclusion. Un procès de discrimination. L'honorable Édouard Mwanga Chutu Izi ne peut être la victime expiatoire de tous les crimes et autres fautes supposément commis par des Tutsis. En tant qu'avocat, à travers ces difficultés d'alarme, parce qu'on est là pour lancer l'alarme aussi, c'est qu'on ne puisse pas mener les droits, on puisse tenir compte des droits et des faits, et non pas juger en tenant compte d'autres aspects qui sont totalement étrangés, et aux faits et aux droits. Et je pense que ça prendra une justice de même, ça contribuera à la cohésion de notre nation, qui est signifiquement déchiquée, déchiquée dans ce monde aussi. Les collectifs des avocats de l'honorable Édouard Mwanga Chutu Izi estiment qu'avec ces procès, les vivres de Congolais et la cohésion nationale congolaise seront mis à rude épreuve. L'honorable Édouard Mwanga Chutu Izi ne doit pas être puni pour des faits d'autrui, au prétexte qu'il est de la même ethnie que les membres de la rébellion M23.